Salut tout le monde, c'est Firth, bienvenue au laboratoire du Brasseur. Aujourd'hui, je tiens à vous expliquer une des boissons que j'adore boire, une des premiers drinks que j'ai fait, ultra facile, pas besoin d'avoir 100 millions d'équipements à la maison pour effectuer ce cocktail-là. Pas besoin d'avoir plein, plein d'alcool non plus, deux sortes d'alcool, moi je le fabrique avec un better, mais, mais, encore là, t'es pas obligé de le faire avec le better. Et je parle du dry martini. Le martini est une boisson à partir de... Gin! Et au Québec, on est très bon dans la fabrication de gin. Alors, si t'es dans la région du Québec, et où tu voyages au Québec, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de 10 séries au Québec qui fabriquent du gin. C'est pas ma boisson nécessairement préférée, le gin, par contre, j'adore les arômes du gin qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, pour la recette, on va utiliser un gin londonien, et on va utiliser un vermouth qui vient de France. Mais, avant de commencer la recette, on va parler un petit peu plus de l'histoire de ce cocktail. L'origine la plus répandue serait de notre barman, Jerry Thomas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom-là, qui sortait justement de cette bouche-là. C'est l'inventeur aussi du martinez. Le martinez est l'ancêtre du... ou le parent, je devrais dire, du martini ou du dry martini. Comment se retrouver avec toutes ces versions du martini? Parce que là, je vous parle de dry martini, je vous parle de martini, ou de wet martini, ou de dirty martini. C'est quoi toutes ces versions-là? C'est tout simplement la façon dont le martini a été... qui a évolué dans le temps. Un dry martini, c'est moins de vermouth pour plus de gin. Fait qu'on va balancer le vermouth avec le gin, il va y avoir beaucoup plus de vermouth qu'un gin. Moi, c'est la façon dont je le prépare, c'est la façon dont j'aime le plus le boire, c'est le dry martini. On va avoir un ratio entre 5 pour 1 ou 6 pour 1. Et comme décoration, comme garniture sur notre verre, on peut avoir soit un zeste de citron, ou des olives avec le piccoli. Je te dirais que j'haïs les olives, mais dans un dry martini, j'ai pas le choix de mettre mes olives. J'adore ce petit côté olive, puis j'ai donné à quelqu'un ou je les jette tout simplement. Ça donne le petit côté salin du dry martini que j'aime vraiment. On a notre wet martini. Le wet martini contient un petit peu plus de vermouth que notre dry martini. Le wet martini va avoir des ratios de 2 à 1 et de 3 à 1. Fait que 2 portions de gin pour une portion de vermouth. Il va être plus doux et moins alcoolis. Le dirty martini. J'ai entendu ça pour la première fois ici au laboratoire du brasseur en train de se servir. Comme je vous ai dit, je suis pas un amateur fervent des olives. J'en mange pas vraiment. J'ai commencé à prendre des olives seulement dans mes dry martini. Et je mange même pas l'olive tellement que j'aime pas les olives. Le dirty martini va ressembler beaucoup, beaucoup, beaucoup au dry martini. Fait qu'on va avoir des ratios de 5 pour 1 et de 6 pour 1. Par contre, on va rajouter le petit jus d'olive, la sommure d'olive par-dessus. Ce qui va lui conférer un aspect plus trouble. Et qui va goûter beaucoup plus la sommure que le dry martini qu'on va mettre juste 2-3 olives dedans. Le dry martini, le dirty martini, on pourrait y mettre un demi-once de sommure. Juste 4 parce que tout dépend de la façon dont on veut le faire. La recette du dry martini, on a besoin de 2 onces et demi de gin. On a besoin de 1 demi-once de vermouth. Et pour les besoins de la cause, un petit 4 dash de Agusta orange. Dans un verre à mélanger, nous allons mettre notre 2 onces et demi. 2 onces et demi de gin. Nous allons y rajouter un demi-once de vermouth. 4 dash de Agusta better à l'orange. Notre glace. Et nous allons remuer pendant environ un bon 30 secondes. Comme mentionné avant, nos olives et mesdames et messieurs, votre dry martini. Coctel vraiment magnifique que j'adore. Si vous avez la possibilité d'en faire un à la maison, c'est vraiment facile. Je vous donne un petit conseil pour votre vermouth. Mettez-le au froid quand il est ouvert, ça va le conserver plus longtemps, ça va conserver ses propriétés et il va être meilleur. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partagez en grand nombre, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour ne vous manquer de qu'est-ce qu'on fait à l'avenir et on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Merci, au revoir, bye.